Et salut les followers ! Et c'est parti pour un Max The Vlog ! Alors donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un projet sur lequel mon agence et moi-même travaillons. Alors bon, évidemment je suis arrivé en cours de route donc le projet a commencé avant que je commence mon alternance. Je parle beaucoup avec mes mains. Et donc ce projet, quel est-il ? Vous allez me dire. Donc il s'agit de créer une campagne publicitaire pour promouvoir le bachelor de Lidark Business School. Bon, au passage, un petit détail pas négligeable. Donc moi je suis étudiant à l'école Subdecom et Subdecom appartient à Lidrak. Du coup, je travaille en quelque sorte sur une campagne pub pour mon école. Bon, c'était pas prévu. Donc en gros, cette campagne pub comporte un spot télé de 20 secondes et toute une campagne digitale sur les réseaux sociaux et sur Spotify notamment. D'ailleurs dans le spot télé, il se pourrait que je fasse figure en... Et donc cette vidéo a été tournée sur plusieurs semaines. J'ai vlogué à chaque étape importante pour que vous vous rendiez compte toutes les démarches qu'il y a dans la réalisation d'une campagne pub. Et puis bah voilà. Donc je vais vous expliquer les différentes étapes. Ok, j'ai assisté. Et puis bah... C'est parti ! Donc moi je débarque dans ce projet au moment où mon agence de communication, l'agence Dime, propose trois scénarios aux clients. Donc pendant cette réunion, j'ai pu participer, j'ai pu émettre mes idées, ma parole comptée. Genre je n'étais pas juste l'alternant dans son coin en train de prendre des notes. Et d'ailleurs les clients m'ont demandé quel scénario je préférais, dans quel scénario je me retrouvais le plus. Parce que bah je suis clairement la cible visée. Donc c'était plutôt cool. Et du coup voilà, j'avais l'impression d'être important. Enfin un petit peu, genre ils ont écouté ce que j'avais à dire. Donc c'était cool. Et donc sans transition, on passe à la prochaine étape, le casting. Hey ! Petit update depuis qu'il s'est passé plein de choses. Il y a eu la réécriture du synopsis, il y a eu la validation par le client. Moi de mon côté, j'ai demandé des devis à trois photographes pour la séance de shooting. Avec Aurélie, on a essayé de trouver un lieu. Salut Maxime. Alors je suis Aurélie, je travaille chez Daim depuis deux ans. Je suis chargée de production, c'est-à-dire que je m'occupe d'organiser les tournages pour nos clients. Du coup, on va en visiter un la semaine prochaine. Je pense que ce sera ça, la prochaine étape on va dire. On a sélectionné trois jeunes filles pour devenir légérie. Aujourd'hui, donc on va les caster, on va les choisir. Et puis voilà, c'est parti ! Allez, je vous prie, ils sont en train de croire les manières. C'est vraiment tout. Ils sont en train. Vas-y, vas-y. Update ! Donc, vous avez vu les interviews, vous avez vu les castings. C'est hyper dur à faire un casting. C'est compliqué de faire passer un casting déjà. J'ai vu Arnaud donner les indications. En fait, c'était assez chaud. Et jouer devant trois personnes comme ça, c'était assez compliqué. J'espère qu'on m'entend. Désolé si on ne m'entend pas. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du repérage pour le tournage. On va trouver un appart. Il y a eu un autre repérage la semaine dernière, mais je n'étais pas là. Du coup, c'est parti ! On est sortis de l'appart. Il était plutôt pas mal. Assez grand. Donc voilà. Prochaine étape, le tournage. Non. Alors, avant le tournage, il y a un shooting. Je vais vous présenter Camille qui sera légérie pour la campagne. Nous avons Chloé, la maquilleuse. Et du coup, ça va ? Ça va, c'est plutôt cool. C'est bien de se faire coiffer et maquillir. Après, ce sera mon tour, s'il te plaît, Chloé. Pas de problème. Merci. Voilà, vous avez vu quelques images du shooting. La prochaine étape, c'est l'enregistrement de la bof. Je ne serai pas là parce que moi, je serai en cours. Et du coup, on se retrouve pour le jour du tournage. Allez ! Hey ! Décidément, j'oublie à chaque fois des étapes. Là, je suis avec Arnaud et Aurélie. Du coup, on va acheter des miroirs. C'est à chaque scène où on voit les géris qui se regardent dans un miroir. Bref, vous verrez ça en temps et en heure. Allez ! C'est parti ! Oh là là ! Hey ! Aujourd'hui, c'est le jour du tournage. Enfin ! La part est ouf ! Je vais vous montrer les images. Et du coup, on va tourner la pub et je vais être figurant. Ce coup de stress ! Je vais avoir une scène dans la pub. Je vais jouer le colocataire de l'étudiante. Donc, ça va être génial. C'est n'importe quoi. C'est la première fois que je tourne dans une pub. du coup, Mike, ils font quoi là ? Alors, ils découpent le CTO. Qu'est-ce que dit le CTO ? Le CTO, c'est le CTO. On met la lumière du jour en lumière de studio. Et pourquoi on fait ça ? Pour faire matcher la couleur de l'extérieur avec les impuls qui sont là. c'est beau ! Et en fait, je ne t'ai pas présenté, Mike. Bonjour, moi, c'est Mike. Donc, tu es là pour faire le making-of ? Je fais le making-of et surtout, je vais monter le film. Ah oui, comme toi d'ailleurs. C'est un making-of. Non, non, c'est un making-of. Je fais un vlog, quoi. Oui, voilà, c'est la cible qui change. C'est ça. Salut Solveig. Oh non. Allez, à ton tour. Ok. Je vous présente Solveig, qui est la photographe du tournage. Tu as fait aussi les shootings pour la campagne digitale. Et les effets spéciaux aussi que je vais faire. Les effets spéciaux, ok, ouais. Et tu as appris ça comment ? J'ai fait trois ans en animation de lait 3D. J'ai fait deux ans ensuite en réalisation vidéo. Et la photo, c'est ma passion de plus tôt que petite. Et tu fais souvent des shootings comme ça ? Dans des tournages ? Je fais quoi ? Je suis plus en mode. Normalement, je suis plus en mode. Je fais pas mal de pubs aussi et un peu de corporate. Mais c'est vrai que là, c'est un peu une première. Ça va ? Ça te plaît ? Ouais, ouais. J'ai beaucoup aimé le shooting photo qu'on a fait mercredi dernier. Il y avait du challenge. Ok, merci. Alors, je suis avec Pauline et Sophie qui travaillent à l'IDRAC Business School. Tu es chargée de com ? Oui, je suis chargée de communication pour l'IDRAC Business School. Et du fait, notre projet concerne le programme de la campagne de communication pour améliorer notre positionnement sur ce programme au niveau national. Moi, je suis social media manager pour l'IDRAC Business School. Et du coup, on va développer aussi cette campagne sur beaucoup de médias, pas mal du site internet, du display. On sera aussi sur Spotify en sponso et sur tous les réseaux sociaux et d'IDRAC Business School. Ok, super. Merci. Merci, Maxime. Bonjour, Chloé. Bonjour, Maxime. Qui es-tu ? Au bêche. Je suis maquilleuse. Ah d'accord, tu n'es pas l'ingé son toi ? Non, non. Il y a de ta que l'on ne m'aime pas. Attends pour moi. C'est après ta conférence, je sais. Oui. Ça fait longtemps que tu fais ça ? C'est deux ans par intermédiaire. Non, j'ai fait de l'école il y a quelques années mais je n'ai pas toujours travaillé dans ça. C'est la première fois que je me fais maquiller. Ah bah voilà. Tu vas me mettre des highlights ? Ah non. Ah dommage. Ah tu as un petit contouring ? Ah ouais quoi. Et c'est la première fois tu fais de la figuration dans quelque chose ? Oui, c'est la première fois. Du coup, tu as tourné avec nous sur un autre tournage. Enfin, tu étais maquillée sur un autre tournage ? Absolument. On a fait plusieurs tournages ensemble cette année. On a mis en travail ensemble, c'est toujours super agréable de faire des tournages avec Zayn. On a fait le shooting de ça la dernière fois. Puis il y a eu la pub de Je peux pas j'ai poney. Ah c'était toi ? Qui était également pour l'Opcalia. Tu as maquillé le poney du coup ? Je n'ai même pas maquillé le poney tu te crois. Ah dommage. Voilà jeune homme. Merci. Du coup, je vais vous mettre la pub du Je peux pas j'ai poney en description pour comprendre de quoi on parle. Yes, on vient de finir la journée. C'était trop bien. Oh là là, je veux faire chef de prod. C'est trop bien de tourner dans les pubs et de tourner des pubs. Bref, ben voilà, donc c'est une fin de vidéo. Je pense que ce vlog sera assez long. Moi, je vous fais voir un peu ce que je fais. j'allais dire au quotidien mais non, je ne fais pas ça tous les jours. Et puis, on se retrouve pour une vidéo la semaine prochaine. Je vais essayer. Allez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et tout de suite, bisous !